Bonjour tout le monde, ici moi, Techman, pis aujourd'hui, je vais continuer à évaluer les cartes du set de base dans Magic Duos. Pis ouais, les cartes noires aujourd'hui, en commençant par Accursed Spirit, qui est 4 mana pour une 3-2 avec Intimidate. Hum, Intimidate, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette créature-là peut pas être bloquée sauf par les Artifacts Creatures et par les créatures qui partagent une couleur avec elle. Donc, en gros, ça peut juste être bloqué par les Artifacts Creatures et les créatures noires. Donc, ouais, c'est intéressant, je suppose. Ah, c'est correct comme carte. C'est dur à bloquer un petit peu, mais c'est un peu plate quand vous allez tomber contre un autre deck noir. C'est que là, sur l'habilité, il fait ça, c'est vraiment rien. Mais ouais, il y a beaucoup de decks contre lesquels c'est juste 4 mana pour une 3-2 un blocable, donc pour ça, c'est intéressant. Une autre petite chose intéressante avec cette carte-là, parce que ça, c'est pas une carte qui était dans Origins, c'est une plus vieille carte. Pis ça se trouve que dans Origins, ils ont comme... à partir d'Origins, ils ont juste genre coupé le keyword Intimidate, ok? Ils n'utiliseront plus jamais cette habilité-là, ils l'ont remplacée par Menace, essentiellement. Pis ouais, donc ça veut dire que si dans Magic Drows, on fait juste voir, tu sais, les cartes des 7 futurs, ben, on verra aucune autre carte avec Intimidate, donc la Cursed Spirit, ça va être la seule créature avec Intimidate dans tout le jeu. Donc ouais, je suppose que c'est un petit peu intéressant. Mais ouais, la carte est bonne pour les decks de base, mais encore une fois, pas assez bonne pour, tu sais, un deck avec des vraies bonnes créatures de Magic Origins. Bitter Revelation, 4 manas pour une Sorcery, tu regardes les 4 cartes sur le top de ton deck, t'en mets 2 dans ta main, pis le reste dans ton graveyard, pis tu perds 2 de vie. Donc ça, c'est intéressant comme carte. Ça vous fait piger des cartes, essentiellement, mais c'est beaucoup meilleur que piger 2 cartes, parce que, tu sais, vous regardez les 4 cartes sur le top de votre deck, les chars sont bonnes, il y en a au moins 2 là-dedans que vous voulez pas, donc ces 2-là, vous allez les crisser au graveyard, pis vous prenez le reste, pis ouais, par contre, vous perdez 2 de vie, pis aussi, par contre, ça coûte 4 manas, c'est quand même beaucoup 4 manas pour 2 cartes, là. Pis le 2 de vie, comme je dis, genre, 2 de vie, payer de la vie, t'sais, c'est pas un problème jusqu'à temps que ça le soit, t'sais. Si vous êtes à 20 de vie, pis que vous payez 2 de vie, si, y'a pas de problème, vous pouvez payer 4 de vie, vous vous en foutez complètement. Par contre, si vous êtes genre à 6 de vie, pis votre adversaire, il y a un deck rouge avec genre plein de créatures en jeu, c'est des cartes-là où vous allez genre même pas vouloir la jouer, pis dans ce cas-là, c'est vraiment mauvais. Mais bon, aussi, c'est intéressant que ça met les cartes au graveyard, plutôt que, genre, je sais pas moi, en-dessous de votre deck. Parce qu'il y a quelques cartes qui synergisent avec, t'sais, les cartes dans le graveyard. Peut-être que vous allez pouvoir mettre une grosse créature au graveyard, pis après ça, autour d'après, la réanimer, ou peu importe. Donc, ouais, pour ça, je suppose que c'est intéressant. Mais, c'est une bonne carte pour les decks de base. Encore une fois, ça, c'est une affaire que je vais dire assez souvent. C'est une bonne carte pour les decks de base. Mais après ça, vous allez sûrement trouver de quoi de mieux. Sauf si le fait de jeter des cartes au graveyard, c'est quelque chose qui vous intéresse pour votre deck. Dans ce cas-là, peut-être que vous allez utiliser ça. Donc, ouais, enfin, il y a quelques decks que vous pouvez faire qui profitent de ça. Donc, ouais, peut-être même que je vais la jouer, cette carte-là, dans le futur. Donc, ça pourrait être intéressant. Par contre, il y a une carte en Origins qui est assez similaire à ça, mais comme en meilleure pour 3 manas. Donc, ouais, prochaine carte, Bloodflow connaisseur. Et oui, connaisseur. Non, connaisseur, pas connoisseur. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est écrit de même, ce mot-là. Mais c'est une Bible qui dit ça en anglais. Puis oui, ça veut dire la même chose que connaisseur. Donc, quelqu'un qui s'y connaît dans une forme d'art ou peu importe. Mais, ça se prononce connaisseur. Connaisseur, bien, ça s'écrit connaisseur. Puis, c'est en anglais. Donc, c'est juste tellement bizarre. Mais en tout cas, pas grave. C'est 3 manas pour une 1-1. Vous pouvez sacrifier une crature pour mettre un compteur plus ça, plus ça là-dessus. Donc, ouais. Donc, l'habilité est intéressante. Les stats, par contre, 3 manas pour une 1-1. Genre, ah, dégueulasse. Je ne paierais même pas un manas pour une 1-1. Donc, ouais. Mais, oui, vous pouvez sacrifier une crature. Il y a beaucoup d'affaires qui s'énergisent avec ça. Vous avez des cratures qui ont des habilités quand il meurt. Vous avez des cartes qui vous permettent de voler les créatures de votre adversaire pour un tour. Donc, dans ce cas-là, vous les voler. Puis, après ça, bien, vous les sacrifiez. Pour si vous ne voulez pas les retourner à votre adversaire. Donc, ça, on va les sacrifier pour se prendre un petit compteur. Donc, ouais. C'est une carte intéressante, ça. Personnellement, je préfère jouer Nantukas, qui est une carte d'Origins. Du moins, pour mes decks où je veux sacrifier des créatures. Donc, bien, quand même. Cette carte-là, c'est un très bon substitut pour ça. Donc, si vous voulez faire un deck rouge-douard, sacrifice. Puis, que vous avez surtout des cartes de base. Je vais définitivement utiliser ça. Donc, ouais. C'est une carte intéressante. Donc, je préfère bien. Bon, Splinter. C'est une autre carte pour le deck de sacrifice. Un mana. Vous devez aussi sacrifier une créature pour le caster. Puis, sur le fait, bien, c'est détruire une créature. Donc, ça, c'est une très bonne carte. Déjà, je suis content qu'ils aient mis ça comme une carte de base. Ça vous permet de tuer n'importe quelle créature pour un mana. Bon, ça, vous devez aussi sacrifier une créature. Donc, c'est essentiellement un 1 pour 2. Tu sais, vous utilisez deux cartes pour tuer une carte. Mais, si vous avez volé une créature de votre adversaire. Dans ce cas-là, c'est un beaucoup meilleur deal. Parce que vous sacrifiez sa créature. Puis, vous tuez une autre de ses créatures. Donc, tu sais, deux créatures. Tiens. Ben, ouais. C'est une bonne carte. C'est parce que ça vous permet de tuer n'importe quoi pour un mana. Un mana. C'est pas beaucoup. C'est aussi bon. J'ai vu du monde jouer ça dans leur deck comme Delphes. Leur deck vert-noir Delphes. Parce qu'ils ont beaucoup, tu sais, des petits tokens Delphes 1-1. Ou comme un Elvish Virginie qui traîne en jeu. Donc, vous pouvez sacrifier avec ça pour tuer une créature. Donc, c'est intéressant. Moi, par contre, je préfère que mes decks Delphes soient juste genre... Maximum Delphes possible avec Valor and Akros. Mais bon, ça, c'est moi. Child of Night. Deux mana pour une 2-1. Donc, ouais, j'avais parlé de ça, que je ne trouvais pas vraiment. Mais, par contre, c'est Lifelink. Lifelink, c'est une bonne invitée. Quand elle fait du dommage, ben, vous allez gagner de la vie et galop de matchs faites. Donc, j'ai vu un couple de personnes jouer ça dans leur deck comme blanc noir avec des auras. Donc, vous mettez, je ne sais pas, un Nimbus Wings dessus. Ça devient 3-3 Flying Lifelink. Donc, vous allez gagner bien de la vie. Votre adversaire ne peut pas vraiment, tu sais, s'il a juste l'intention de vous attaquer au seul, genre, il ne va jamais être capable de vous battre. Parce que vous, vous faites 3 puis vous gagnez 3. Donc, c'est comme un swing de 6 de vie à chaque fois. Donc, vous allez le tuer plus vite. Donc, ouais, pour ça, c'est intéressant comme carte. Moi, je ne tripe pas beaucoup là-dessus. Par contre, c'est quand même, genre, c'est une 2-1. C'est juste pas les stats qui m'intéressent vraiment. Puis, ça a besoin d'aide. Puis, je veux dire, le deck d'aura, il est correcto dans le jeu, tu sais, quand vous avez surtout les cartes 17 de base. Mais, plus tard, c'est juste, genre, votre adversaire fait juste utiliser comme un removal spell sur votre créature. Puis là, vous perdez la créature plus les auras. Donc, c'est un peu assez dommage, même. Mais bon, c'est quand même, c'est le fun comme carte. Je jouerais ça dans tous mes decks noirs, utilisant juste les cartes de base. Corpse Aller, la carte préférée des Compu. Deux manas pour une 2-1. Puis, vous pouvez payer trois badas et le sacrifier pour tourner une créature de votre graveyard dans votre main. Ce qui est correct. Je veux dire, c'est encore une fois une 2-1 pour deux manas. L'habilité est correcte. Plus tard dans la game, vous pouvez retourner une grosse créature. Le problème, c'est que si vous jouez comme un deck avec surtout des cartes de base, vous n'avez sûrement pas beaucoup de bonnes créatures qui valent la peine d'être retournées avec ça. Mais bon. OK, ouais. Pour une raison ou une autre, genre, tous les Compu qui jouent du noir jouent cette carte-là, genre, quatre fois dans leur deck. J'ai aucune idée pourquoi, mais ils capotent sur cette carte-là. Genre, ils adorent leur Corpse Aller. Puis, ils ne veulent jamais le trader pour une de vos créatures. Donc, si vous attaquez comme avec une de vos 2-2, genre, ils ne vont jamais bloquer avec ça. Parce que pour eux, genre, Corpse Aller, c'est genre the best thing in the world. Genre, il n'y a rien de mieux qu'un Corpse Aller. OK, ouais. Mais bon. La carte est correcte pour une carte de base. Oh, mon Dieu. Drag Reaver. 5 manas pour une 4-3 avec aucune habilité. Même une brique de Flavortech, je suppose que c'est déjà ça. Mais ouais. 5 manas pour une 4-3 avec aucune habilité. C'est tellement dégueulasse. Genre, littéralement, du drag. Genre, drag, c'est genre la pourriture qui s'accumule au fond des égouts puis des marais. Ça, c'est vraiment genre, vous allez dans un égout, puis vous grattez dans le fond, puis vous allez trouver cette carte-là, ici, là. C'est tellement dégueulasse. Genre, ça, si je vous dirais même pas où c'est bon pour une carte, non, base, là. Non, 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 non. Non, OK. Jouez pas ça. Ah. 5 manas pour une 4-3, vraiment. Oh, il pourrait pas avoir juste une petite habilité. Genre, n'importe quoi, là. Genre, donnez-y Dead Touch. Genre, ça ferait rien, mais au moins, il y aurait de quoi, là. Ah. 5 manas pour une 4-3. Oh. Oh, Flash to Dust. 5 manas. Ça détruit une créature, puis cette créature-là peut pas être régénérée. Donc, il y a vraiment pas beaucoup de créatures qui peuvent régénérer dans ce jeu-là. Ben, je suppose que c'est mieux que rien. C'est quand même le fun. Je suppose que c'est une instant, donc pour une carte de base, ça vaut la peine. Mais, encore une fois, j'ai l'impression que ça arrive souvent. C'est dans Origins, il y a des cartes qui sont juste genre... Mais il y a deux cartes, en fait, qui sont essentiellement la même affaire que ça, ben, avec un meilleur effet positif que juste la créature peut pas être régérée. Donc, à cause de ça, cette carte-là devient désuète assez rapidement si vous ouvriez des packs d'Origins. Mais bon, pour le début, c'est une bonne carte. Ça vous permet de tuer n'importe quoi pour 5 manas à instant speed. Donc, c'est fun. Gravedigger, 4 manas pour une de deux. Quand il arrive en jeu, vous retournez une créature de votre graveyard dans votre main. Donc, ça, je l'aime bien celui-là. Je le trouve beaucoup meilleur que Corp Saller, personnellement. Même s'il coûte genre plus cher. Parce que vous pognez la créature tout de suite. Donc, c'est un 2 pour 1. Vous avez une 2-2 plus une créature de votre graveyard que vous retournez dans votre main. Donc, ça, c'est intéressant. Surtout, peut-être si vous avez un deck où c'est que vous sacrifiez des créatures. Ou juste un deck où c'est que vous avez des bonnes créatures. Puis, vous avez l'intention que la game dure longtemps. Faut en récupérer, genre, vos bonnes créatures que votre adversaire a tués. C'est genre vraiment bon. Donc, ouais, j'aime bien celui-là. Une bonne carte de base. Je suis content qu'il soit dans le jeu. Gurmag Swiftwing. Deux manas pour une 1-2 avec. Tellement d'habilités. Flying. First strike. Puis, aced. Wow, pour juste 2 manas. Toutes ces habiletés-là. C'est malade. Mais la carte, elle a chié. Donc, ouais. Cette carte-là, je la trouve tellement drôle. Parce que c'est genre... C'est juste quelque chose de psychologique. Où c'est qu'un joueur, genre, il voit toutes ces habiletés-là. Sur une carte à juste 2 manas. Puis, il se dit genre... Wow, ça doit être tellement bon. Puis, j'appelle... Même moi, quand j'ai vu cette carte-là pour la première fois. Parce que je pense que c'était dans le set de Cannes of Tarkir. J'avais vu ça. Puis, j'étais genre... Wow, c'est donc bien des habiletés pour une âne commune, genre. Puis après ça... Par contre, tu réfléchis un peu à la carte. Puis, à ses stats. Puis, tu te rends compte que ces habiletés-là font essentiellement rien, genre. Ok, Flying, c'est peut-être la meilleure des habiletés. Mais une 1-2 Flying, pour 2 manas, c'est vraiment pas super bon. Je veux dire... Avec Flying, vous voulez surtout de l'attaque, tu sais. Pour pouvoir attaquer votre adversaire. Puis qu'il y ait de la misère à bloquer. Mais, ouais. Une 1-2 Flying, je veux dire... Vous n'allez pas bloquer grand-chose avec ça non plus. Donc, tu sais... Je pense que c'est bon pour bloquer les top-terres. Hein? Ha, ha, ha. Ouais. Puis là, First Strike. Encore une fois, First Strike, vous voulez ça sur une crature... Qui a beaucoup d'attaques, puis pas beaucoup de toughness. C'est pas le contraire. Je vois vraiment pas contre quoi le First Strike est utile. Genre... Je pense que si votre adversaire veut le tuer, il doit bloquer avec 3 top-terres, plutôt 2. Puis vous allez quand même juste pouvoir tuer 1. Ouais, First Strike, il fait genre vraiment rien. Puis, Ace. Encore une fois, Ace, vous laissez sur des créatures offensives. Pas des créatures qui ont plus de toughness que d'attaques. Donc, ouais. C'est comme... Ça, je trouve que c'est drôle. Ils ont dû tellement se dire chez Wizard, genre... Ok, on va faire une carte, genre... Avec des tonnes d'habiletés pour 2 manas, ok... Mais il faut qu'elle soit nulle à chier, ok... Comment qu'on peut faire ça? Puis ils ont trouvé, genre, la manière parfaite de faire ça. Genre, mettre ces 3 habiletés-là sur une crature avec ces stats-là. Puis, ouais, ils ont réussi. Donc, ouais, la carte est juste, genre, vraiment mauvaise. Puis on croirait, genre, c'est une onde commune. Donc, peut-être que, dans le fond, c'est bon. Ben non. Même pas. Donc... Ouais, Gurmag Swiftwing... Euh... Non. Non. C'est juste pas... Ça aurait été une 2-1, genre. Avec toutes ces habiletés-là, genre... Ça aurait été, genre, une des meilleures cartes dans le jeu, genre. Ben, du moins, dans Magic Duel, genre... Ça aurait été tellement écœurant. Mais, donc, le fait que c'est une 1-2, genre... Non. Désolé. Mais c'est vraiment pas bon. Les Salinas Scarblade. Trois manas pour une 1... Que vous pouvez taper et discarter un elfe pour donner moins X, moins X à une créature jusqu'à la fin du tour. Où c'est que X est le nombre d'elfes que vous contrôlez. Donc, ouais, ça va se compter elle-même. Puis, euh... C'est correct dans un deck d'elf de base. Parce que vous pouvez faire un deck d'elf avec les cartes de base. Vous n'avez pas besoin des cartes d'Origins. Par contre, je trouve que le deck d'elf, il est un petit peu médiocre. Ben, je veux dire, la version de base. Parce que vous jouez beaucoup des elfes. Les elfes noires de base sont, genre, vraiment pas trippants. Dont elles. Par contre, elle peut faire de la job, là. Et je trouve que c'est un peu dommage que son habileté, c'est un peu comme... Contre-intuitif. Ou c'est que vous ne voulez pas jouer vos elfes. Ou vous voulez les garder dans votre main. Pour, tu sais, pouvoir les discarter avec son habileté. Ben, en même temps, vous voulez les jouer. Parce que vous voulez que son habileté soit plus forte. Donc, ouais. C'est pas super pour ça. Apparemment, il y a un bug avec cette carte-là. J'entends dire qu'il y a un bug. Ou c'est que son habileté, pour le X, elle va aussi compter les elfes de votre adversaire. Pas juste ceux que vous contrôlez. Donc, ouais. Je pense que vous pouvez abuser ça. Je ne sais pas si ça a été fixé. Mais oui, j'ai entendu dire. Il y a beaucoup de monde qui ont dit ça. Moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas beaucoup joué avec cette carte-là, honnêtement. Mais oui, j'ai entendu dire qu'apparemment, ça compte aussi les elfes de votre adversaire. Donc, ouais. Quelque chose. Mais c'est quand même genre 3 manas pour une 1-1. Genre, dégueulasse. Mais bon. Après ça, on a Necromantic Thirst. 4 manas pour une aura. La créature enchantée. Quand elle fait du combat de damage à votre adversaire, vous pouvez retourner une créature de votre graveyard dans votre main. Donc ça, ça la transforme comme en Gravedigger ou quelque chose de genre. Donc, je jouerais définitivement Gravedigger à la place de jouer ça. Parce que, sur cette carte-là, j'aime tellement pas ça. Parce que ça a besoin qu'il y ait bien des affaires qui fonctionnent. OK. Bon. Précemment, vous avez besoin d'une créature en jeu. Bien bon. OK. Ça, c'est le cas pour toutes les auras. OK. En plus, vous avez besoin que votre adversaire ne soit pas capable de bloquer votre créature présentement en jeu. OK. Puis le problème, c'est que Necromantic Thirst, comparé à la majorité des auras, ça ne rend pas votre créature meilleure. Ça ne lui donne pas de boost de power ou toughness. Ça ne lui donne pas genre flying ou même lifeline. Je ne sais pas. N'importe quoi. Dead touch. Peu importe. Non, ça ne lui donne rien. Ça lui donne juste cette habilité-là. Ici, quand il fait du dégât, tu retournes une créature dans ton graveyard dans ta bain. Euh, OK. Puis, ouais. Puis, en plus de ça, ce n'est pas tout. Il faut que vous ayez des créatures dans votre graveyard que vous les retournez. Donc, ça, cette carte-là, très super. Ça fait juste à rien. Puis, moi, mes 4 à 4 manoeuvres, je ne veux pas qu'elle fasse à rien. Puis que quand elle fasse de quoi, c'est même pas si trippant que ça. Puis que mon adversaire, il y a eu bien des chances de pouvoir, tu sais, briser mon fun juste en bloc à ma créature. Donc, ouais. Necromantic Thirst, je dirais que c'est une des pires cartes dans le jeu, là. Bon, qui n'est peut-être pas aussi pire que Drag River, là. Mais quand même, c'est genre vraiment mauvais. Vraiment, vraiment mauvais. Nightfire, une giant, 5 manoeuvres pour une 4. Oh, un autre Drag River. Oh, dégueulasse. Mais non, ça, c'est la carte dans le cycle du Dantless River Martial. Donc, tant que vous contrôlez une montagne, il gagne plus 1, plus 1. Et vous pouvez payer 5 manoeuvres pour qu'il fasse 2 dégâts à une créature ou à un joueur. Puis, dans 5 manoeuvres, il y a bien sûr au moins un rouge. Donc, ouais, 5 manoeuvres pour une 5-4. Puis, pas mal meilleure qu'une 4-3. Puis, l'habilité est assez bonne, puisque vous pouvez répéter ça. Donc, vous faites 2 dégâts. Vous pouvez tuer une petite créature de votre adversaire. Ou, vous pouvez tuer votre adversaire à longue. Ça va le tuer, ça, éventuellement. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette carte-là. Par contre, je l'aime beaucoup moins que les autres dans ce cycle-là. Du moins, ceux qui ne coûtent pas cher. Parce qu'il y en a 2 à 2 manoeuvres. Il y en a 1 à 1 manoeuvres. Il y en a 1 à 4 manoeuvres. Puis, il y a lui à 5 manoeuvres. Le problème, c'est que plus tard dans Origins, vous allez trouver des meilleures cartes à 5 manoeuvres que ça. Donc, même dans vos decks noirs ou rouges, ce n'est pas garanti que vous allez vouloir jouer cette carte-là. Très souvent, vous n'allez juste pas le jouer. Vous allez jouer plutôt une autre carte meilleure que ça. Ce qui est un petit peu dommage. Parce que les autres, comme Dauntless River Martial, lui, j'avais dit que je vais jouer ça dans pas mal de trucs dans mes decks blanc-bleu. Même chose pour Joe Bymer, je vais jouer ça dans tous mes decks bleu-noir. Nightfire Giant, je ne vais pas le jouer dans tous mes decks noir-rouge, malheureusement. Sauf ceux de base. Donc, encore une fois, je vous avais parlé, vous pouvez faire un deck noir-rouge sacrifice avec les cartes de base. Puis, ouais, Nightfire Giant, ça va être votre meilleure grosse créature. Puis, ça va être une des meilleures créatures qu'il va y avoir en jeu, du moins si vous jouez contre un autre gars qui joue surtout des cartes de base. Donc, pour ça, c'est intéressant. Mais, ouais, malheureusement, le fait qu'il coûte 5 manœuvres, vous allez juste trouver mieux que ça. Ce qui est un peu dommage. Oh, on a aussi... Non, 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 on va rester dans le noir. Alors, on a aussi ici Rise from the Grave. 5 manœuvres, vous retournez une créature du Graveyard dans le jeu sous votre contrôle. Et cette créature-là, elle devient un zombie noir. Donc, ouais, c'est le fun. Vous pouvez réanimer les créatures de votre adversaire aussi. Le problème, c'est que, ben, c'est une carte de base. Puis, ben, dans les decks de base, vous n'allez pas avoir comme beaucoup de bonnes créatures. Je veux dire, c'est quand même 5 manœuvres, donc, je veux dire, c'est aussi cher qu'un Nightfire Giant, qui est sûrement, genre, la meilleure créature que vous allez avoir dans votre deck. Donc, c'est genre, vous espérez que votre adversaire joue des meilleures créatures que ça, que vous allez pouvoir réanimer. Mais, ouais, malheureusement, 5 manœuvres, c'est vraiment cher. Puis, je veux dire, la créature que vous allez réanimer, elle ne sera sûrement pas bien meilleure qu'une créature à 5 manœuvres. Donc, ouais. Hein? Puis, encore une fois, c'est une autre carte. Dans Origins, il y a une carte qui fait, ça, c'est vraiment la même affaire que ça, mais qui est juste meilleure, genre. Donc, pour ça, cette carte-là va juste prendre le bord une fois que vous allez avoir cette carte d'Origins. Donc, ouais. Désolé. Bon, et finalement, la dernière carte noire, on a Scard Vine Breeder, 2 manœuvres pour un Elf, 1-1, que vous pouvez payer 3 manœuvres et exiler un Elf de votre Graveyard pour y donner plus 3, plus 3 jusqu'à la fin du tour. Donc, c'est un Elf pour le deck vert et noir d'Elf. Lui, je ne l'aime vraiment pas beaucoup. C'est juste, genre, une 1 pour 2 manœuvres qui est juste bon plus tard dans le game. Tu sais, son effet, au début, il ne fait rien. Donc, ouais. À cause de ça, genre, je ne sais pas. À chaque fois, j'ai joué, j'ai joué le deck d'Elf, tu sais, avec beaucoup de cartes de base. Puis, j'ai joué cette carte-là. Puis, j'ai, genre, été tellement pas impressionné par ça, là. En tout cas, ben oui, il fait de quoi plus tard dans le game? Vous devez garder du manœuvres. Puis, ah! Ah! Non, je ne l'aime pas. Je ne l'aime vraiment pas. Mais, ouais, vous allez devoir le jouer dans votre deck d'Elf. De base, à cause de un Elf. Puis, ouais. Il faut faire avec ce qu'on a. Ben, ouais. Donc, ouais. C'était tout pour les cartes noires. Il y en avait une couple d'intéressantes. Comme Gravedigger. Gravedigger, j'aime vraiment beaucoup. Nightfire Giant, comme j'ai dit, il est juste bon pour les decks de base. Mais, quand même, intéressant, là. Sinon, il est bon du Splinter. Oui, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ouais. Ça, c'est une très bonne carte. Puis, je ne sais pas si c'est pas mal tout. Ouais, ce n'est pas mal tout. Ben, c'est quand même... Les bonnes cartes sont bonnes. Non, parce qu'il est bon du Splinter. Ça, c'est une carte que, genre, je suis vraiment content que ça soit dans le jeu. Donc, ouais. Le noir, il y a des petites cartes intéressantes. Mais, par contre, je... Pour les decks de base, il y a juste vraiment besoin de faire les decks synergétiques. Donc, tu sais, soit le deck rouge-noir Sacrifice ou le deck... Vert-noir Elf. Sinon, les cratures sont juste trop mauvais. Je veux dire. Ouais. OK, ouais. Si vous voulez faire un deck rouge-noir de base, vous pouvez. Juste, je veux dire, un deck noir de base, vous pouvez. Mais, il va falloir définitivement combiner ça avec une autre couleur avec laquelle il y a de la synergie. Parce que sinon, ça ne fait juste pas grand-chose. Donc, ouais. C'était que moi, Techman. Puis, ben, c'était les 4 noires du set de base. Puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501